Le prieuré de Monastire del Camp déroute par son caractère emblématique. Fondé sur la légende selon laquelle Charlemagne, à son retour victorieux de la bataille de Panissar contre les Sarazins, en l'an 785, fit une halte au village de Passat. Les soldats, assoiffés, cherchèrent une source d'eau mais en vain, lorsque l'un de planta son épée dans le sol où de l'eau enjaillit. En reconnaissance à la Vierge Marie, Charlemagne exigea que soit érigée une chapelle en ce lieu. Ce monastère fut occupé durant plusieurs siècles par une communauté de chanoines Augustins et achetée par Jovert de Passat, célèbre hydrologue français du XIXe siècle, qui permit la classification du prieuré en 1862 par Prospère Mérimée au titre des monuments historiques. La descendance de cette noble famille vit et travaille toujours au monastère. Au Moyen-Âge, les tailleurs de pierres roussillonnées sont reconnus pour leur dextérité à manier les ciseaux sur des marbres de couleurs. Le maître de Cabestani est l'un d'eux. Grand voyageur énigmatique, il s'arrête sur les bords de la Méditerranée pour réaliser des ouvrages sculptés comme les chapiteaux du monastère. Un des chapiteaux représente des monstres musiciens, un choix très ambigu d'une grande portée symbolique, celle de l'incarnation du mal, fruit de l'imagination de l'homme. Ce portail de marbre blanc du XIIe siècle marque ce temps médiéval de la peur et de la superstition. Comme disait Pascal Rose, seuls les cailloux ignorent la peur. Merci. Merci.